bonjour et bienvenue sur ma chaîne retour de flammes aujourd'hui je vous propose une capsule intermédiaire avant d'aborder la part yin ainsi que le parcours des jumeaux inconscients pour les flammes donc une capsule sans prétention qui peut vous aider au présent au moment où vous l'écoutez à faire le bilan de votre parcours et j'espère à vous aider à débloquer certaines prises de conscience qui vous font stagner qui vous empêche d'avancer c'est en effet très difficile de pouvoir se situer avec certitude sur un parcours d'éveil parce qu'il est propre à chacun et qu'il n'existe pas de mode d'emploi mais nous avons quand même aujourd'hui de nombreux repères qui nous permettent cela vous avez d'abord un formidable repère qui est le moment de votre complétude cet instant énergétique absolument extraordinaire et pour lequel vous ne pouvez pas passer à côté marque à coup sûr le milieu de votre parcours il est la porte de sortie de la part souffrante de votre parcours et donc est le début de la part lumineuse du parcours cette fameuse complétude n'est absolument pas réservée au parcours des flammes jumelles elle est commune à toutes les personnes qui sont en éveil spirituel si l'on voulait faire un schéma synthétique de ce qu'est un éveil spirituel nous pourrions le décrire grâce au symbole de la croix qui serait représentative de cinq dimensions et oui c'est exactement l'aboutissement de l'éveil spirituel aujourd'hui c'est l'accès à la cinquième dimension donc une première sphère que nous allons explorer c'est la dimension yang la dimension de notre monde qui serait la partie axiale verticale basse de la croix cette sphère yang largement développée s'explore au travers du mental des mémoires de la compréhension et des bouches au final lorsque son exploration est achevée par la sortie du triangle de karpman que j'ai développé dans la capsule précédente ainsi que par la guérison des cinq blessures fondamentales de l'âme et donc par la guérison de l'ego cette première sphère d'exploration vous remmène au centre de la croix qui est le coeur l'élément feu de nos cinq dimensions c'est la flamme ensuite il y à la sphère yin que nous explorons également qui serait l'axe vertical haut du symbole de la croix est donc la partie intangible la partie yin ou l'élément ciel 1 l'exploration de cette sphère yin vous emmène elle a développé toutes vos facultés énergétiques sensorielles et si vous parvenez jusqu'au bout c'est dans cette sphère yin que vous pourrez atteindre l'illumination ou le savoir universel celle ci marquera la fin de l'exploration de cette sphère et vous renverra au centre de la croix dans le coeur il nous reste donc deux autres sphères à explorer pour compléter ce parcours d'éveil un axe horizontal gauche que l'on pourrait symboliser comme étant l'élément au symbolisant le baptême la renaissance la naissance ainsi que la purification ainsi en explorant cette sphère gauche nous serions amenés à l'exploration de notre karma la compréhension de notre passé la compréhension également des effets miroirs ce qui nous amènerait naturellement à la fin de l'exploration de cette sphère à purifier notre karma ainsi qu'à comprendre ce qu'est le temps l'aboutissement de l'exploration de cette troisième sphère nous permet d'aborder le temps quantique et d'avoir les outils nécessaires pour reprogrammer les mémoires négatives en mémoire positive pour en revenir de nouveau au coeur en dernier lieu la quatrième sphère qui serait l'axe horizontal droit serait symbolisé par l'élément air représentant l'espace le silence les potentialités futur 1 l'exploration de cette sphère nous emmène à rassembler toutes nos parts à comprendre le fonctionnement de notre matrice et à savoir l'utiliser pour programmer cette fois un futur heureux conforme à la loi du dharma l'aboutissement de l'exploration de cette sphère c'est la découverte de votre mission de vie et la mise en place de celle ci et cela vous ramène une fois encore au centre de la croix qui est le coeur cette cinquième sphère le coeur symbole du feu et de la flamme c'est la découverte de votre origine et de votre destination et c'est également votre centrage le moment présent qui ouvre tout le champ des possibles c'est votre complétude abouti dans la connaissance parfaite de l'être animé par ses quatre forces la terre le ciel l'eau et l'air l'aboutissement de l'exploration de cette cinquième sphère c'est la 5d la perception de votre dimension divine et la porte d'entrée qui s'ouvre sur votre pouvoir de création illimité sage responsable et rempli de joie et d'amour voici donc pourquoi il est si difficile de se situer sur ce parcours d'éveil parce que chacun explorera tour à tour chacune des cinq sphères correspondantes à une dimension de son être sans ordre ni chronologie particulière et l'on peut comprendre aisément que toutes les voies d'accès ne mène qu'à un seul et même endroit qui est celui du centre et donc du coeur absolument tous les éveils spirituels ne peuvent mener qu'à un seul endroit une seule et unique vérité commune à tous et qui est l'amour c'est le seul et unique centre de création et c'est également l'énergie primordiale à toute forme de création et pour autant est ce que l'exploration complète d'une seule de ces cinq sphères vous permettra t elle d'accéder à votre dimension divine et bien la réponse est évidemment non toutes ces forces travaillent ensemble et ne peuvent être en dissonance le corps humain est parfait et est en équilibre lorsqu'il est constitué de deux jambes deux bras une tête et un coeur c'est le symbole de la croix et c'est également l'homme de vitruve parfaitement exécuté par léonard de vinci qui résume à lui seul tout cet enseignement sur l'équilibre des cinq forces donc pour en revenir à nos parcours d'éveil et aux indicateurs qui vous permettront d'en faire le bilan et bien on peut aborder les choses en deux temps le temps d'avant la complétude et le temps d'après la complétude pour aboutir à la complétude il faut avoir réalisé l'équilibre entre le haut et le bas sa part yang et sa part yin cela signifie que vous avez épuré et exploré votre part yang ainsi que vous avez exploré et épuré votre part yin pour votre part yang c'est simple vous avez fait tout le nécessaire pour aboutir à la guérison de votre ego et si vous faites le bilan de cette part de cheminement vous ne manifestez plus aucune réactivité émotionnelle négative lorsque vous assistez à des projections vous êtes complètement serein et ne prenez pas les choses pour vous vous avez accepté pleinement votre incarnation le sens plus de jugement ni pour vous même ni vis-à-vis de l'extérieur vous savez que tout est parfait et que chaque chose a sa raison d'être rien n'est contre vous mais chaque désagrément est là pour vous faire avancer et vous faire progresser si vous ne parvenez pas encore à cette acceptation totale de ce qui est et bien c'est qu'il vous reste un certain domaines ayant trait à la matérialité à l'incarnation à travailler ou à découvrir la sphère yang vous fait travailler tous les domaines qui ont trait au monde matérialisé vous allez y travailler bien sûr votre propre psychologie votre rapport aux autres votre rapport à la matérialité à la voir votre rapport à l'argent votre rapport à la terre aux enfants à la famille à la santé à votre alimentation à votre image à votre lieu de vie à votre activité professionnelle à tous vos domaines de compétences avec bien sûr des ouvertures sur des domaines nouveaux et enfin à votre rapport au corps à la sexualité et au couple la sphère yang est très vaste bien sûr il ne s'agit pas de vous culpabiliser parce que vous n'avez pas travaillé un domaine ou plusieurs autres domaines chaque chose arrive en son temps et la vie vous présentera au fur et à mesure et chacun des domaines qu'il vous sera demandé de travailler pour ne pas rencontrer de blocage dans cette exploration de la sphère yang et bien il convient tout simplement de régler les problèmes les uns après les autres dans l'ordre dans lequel ceux ci se présente une fois que les gros déblocages auront été fait l'exploration de sa partie yang deviendra beaucoup plus fluide maintenant quels sont les blocages que l'on peut rencontrer lors de l'exploration de sa partie yin il y a aussi dans cette sphère yin un certain nombre d'épurations à effectuer et qui sont certainement plus délicates que pour la partie yang la par yin c'est la part de l'intangible du non visible et du non manifester pour pouvoir évoluer de manière fluide dans l'exploration de cette part de cette partie yin il était nécessaire au préalable de travailler sur ses peurs sur ses blessures et sur l'ego mais également sur la compréhension de ce qu'est le bien et le mal l'ombre et la lumière et donc l'exploration de cette partie commence toujours par une purification également lorsque cette part sensible de vous même se manifeste il est important de pouvoir l'accueillir de façon sereine en ayant au préalable éliminé tout ce qui chez vous pourrait engendrer des émotions négatives comme la peur les fatigues chroniques des accès de colère des manques d'affirmation également et surtout surtout un manque d'ancrage tout ceci constitue des faiblesses des failles sur lesquelles des entités ou des forces sombres ne vont pas manquer de s'accrocher parce que le monde yin avant d'être un monde angélique est également le monde de toutes les formes pensées de toutes les croyances et de tout l'inconscient collectif le monde yin et le royaume des égrégores indifféremment positif ou négatif on vous demande pour aborder cette partie d'avoir des vibrations autant parce que ce qui nous intéresse dans cette partie ce sont la communication avec nos guides la possibilité de canaliser des énergies de guérison la possibilité également de se reconnecter à la source au divin par l'inspiration et l'intuition et donc d'éviter absolument d'être manipulé par les forces contraires et qui sont des forces sombres monter en vibration n'est pas quelque chose qui se fait de façon artificielle même si l'on peut y parvenir pour expérimenter au départ cette montée de vibrations grâce à des outils comme la méditation la pratique du rêve éveillé l'auto hypnose et encore bien d'autres techniques la montée en vibration se fait de manière progressive et c'est un apprentissage à part entière si vous êtes amené par exemple à développer une claire audience ou une écriture automatique et bien vous ferez l'expérience des entités et probablement aussi l'expérience des âmes errantes il n'y a en général pas de conséquences fâcheuse à cela et vous apprendrez très vite à faire la différence entre vos guides qui seront toujours bienveillant à votre égard dans le respect de votre libre arbitre et qui vous rechargeront en énergie à contrario lorsque vous tomberez sur une entité une forme pensée vous vous sentirez totalement envahi par une sensation de froid une émotion négative ou bien alors vous serez totalement vidé de votre énergie il suffit de dire stop et la fois d'après de mieux vous préparer en vous ancrant profondément par une visualisation par exemple ou à mieux formuler votre demande en posant des limites avant de vous mettre en position de canaliser ou par exemple si vous vous exercez à l'écriture automatique et bien vous formuler votre demande en autorisant une canalisation avec uniquement la mise à disposition de l'énergie de votre bras si vous commencez à pratiquer des soins énergétiques vous aurez respecté un protocole strict qui consiste à réaliser votre ancrage à faire votre nettoyage énergétique votre ouverture et à formuler mentalement votre demande qui sera la mise de côté de votre ego la demande d'une énergie particulière ou la demande stricte de l'énergie de vos guides et ce toujours en accord avec la volonté de l'univers ou du divin bien je ne m'attarde pas plus sur cette sphère yin que j'aborderai dans une prochaine capsule et je vais aborder maintenant la sphère gauche la sphère de la dimension temporelle celle du karma et des effets miroirs il y a beaucoup de blocage lorsque l'on explore cette part parce qu'elle nécessite un non jugement absolu et c'est encore une fois un préalable que d'avoir exploré sa partie yang d'avoir effectué ses pardons et la guérison de ses blessures le travail en thérapie est là pour aider l'abord de cette sphère ô combien lumineuse dans tous les enseignements qu'elle inclut ainsi le karma votre karma que vous devez comprendre pour véritablement en sortir sera en résonance avec toutes les situations bloquantes ou traumatisantes que vous avez vécu dans votre vie présente si vous le comprenez bien pour ce qu'il est votre karma vous donnera toutes les clés de compréhension pour comprendre ce que sont les effets miroirs faire l'expérience de votre alignement et enfin apprendre à utiliser le temps quantique pour réaliser certaines de vos guérisons les effets miroirs sont en fait très simples à comprendre et c'est même quelque chose d'observable et de palpable dans une relation de flammes jumelles mais c'est transposable également dans absolument toutes vos relations si vous comprenez bien ces effets miroirs vous allez débloquer énormément de choses sur votre parcours par exemple dans un couple de flammes si l'un des deux manifeste un déséquilibre dans son positionnement et bien son autre lui renverra un positionnement que l'on dit opposé et qui est en fait un positionnement complémentaire admettons que l'un des deux soit en position de manière excessive de sauveur et bien son autre sera en position excessive de sacrifice si l'un se positionne de manière excessive comme un bourreau et bien son autre de manière excessive et par réponse se positionnera comme une victime et donc lorsque dans un face à face vous voyez dans votre interlocuteur quelqu'un qui manifeste un égo surdimensionné par exemple et bien il suffit d'y voir que vous même manifesté un égo inversé vous ne rencontrerez plus aucun obstacle et aucune difficulté relationnelle lorsque vous serez bien centré et bien aligné dans votre positionnement à autrui lorsque d'une part vous rencontrerez des personnes très équilibrées qui vous renverront votre propre reflet d'une certaine manière et avec lesquels vous pourrez communiquer de manière fluide ou également lorsque vous rencontrerez des personnes qui pourront manifester un égo un égo inversé une position déséquilibrée mais que vous allez repérer immédiatement et qui n'activeront plus en vous de défense en miroir opposé ce que les jumeaux dames apprennent entre eux c'est précisément à repérer dans son autre ses propres manifestations inconscientes et c'est un très bel apprentissage parce que ni de la part de l'un ni de la part de l'autre ne peut exister une intention de blesser et cela bien sûr vous ouvre directement à la compréhension de ce qu'est une énergie tierce qui est toujours invité par le jumeau inconscient pour révéler une part d'ombre que porte en lui le jumeau conscient et ceci n'a qu'un seul but un seul objectif c'est de permettre la guérison du karma lorsque l'on a compris et accepté que l'on attire ce que l'on vibre et bien on comprend ce qui est caché dans notre inconscient et dans nos mémoires on en gardera bien évidemment le meilleur et on transmutera ses parts d'ombre en effectuant ses propres pardons et bien sûr en modifiant son positionnement sortir du karma c'est devenir observateur de soi même se désidentifier de son rôle qui n'est qu'un rôle et se positionner de manière affirmée et bienveillante dans toutes ses interactions avec autrui si vous êtes bloqués à ce niveau là dans vos parcours d'éveil ce qui est souvent le cas et bien apprenez à voir en chacun une part de vous qui peut être parfaitement guérie lumineuse mais également en demande de guérison les effets miroirs sont multidimensionnels et si vous savez bien les repérer vous allez trouver absolument toutes les clés pour sortir du karma et aborder la partie lumineuse de votre vie le dharma aussi de la même façon que vous avez compris que le temps n'était pas linéaire mais quantique vous allez dans cette sphère du dharma comprendre que votre perception de l'espace est erronée que la séparation entre les choses et les êtres entre les mondes également n'existe que par les différences vibratoires vous pouvez ainsi créer à votre convenance différents espaces des espaces de silence des espaces de paix des espaces d'amour également que vous pouvez déplacer à l'endroit précis où vous posez votre attention si à l'intérieur de cet espace vous donnez une force à votre intention et bien ce que vous y avez mis prendra forme dans la matière c'est ainsi que l'on procède lors des soins énergétiques à distance c'est ainsi également que les personnes auxquelles vous pensez en étant dans une certaine émotion un certain état vibratoire peuvent le ressentir et c'est également de cette façon là que l'on imprime ces affirmations directement dans la matrice que celle ci soit consciente ou inconsciente positive ou négative et qu'elles finissent par créer votre réalité et votre expérience future vous pouvez ainsi aisément comprendre à quel point il est important d'épurer son inconscient son karma ses mémoires négatives afin de pouvoir créer un avenir heureux dès lors que vous aurez fait le choix et affirmer que vous êtes heureux en vibrant en même temps cette émotion de bonheur et si vous savez garder le cap et mettre une force à cette intention et bien lorsque vous aurez lâché prise sur la forme que prendra votre vibration tout ce qui arrivera sur votre chemin ne seront que des étapes pour accéder à la réalité de votre bonheur vous êtes votre propre créateur avant votre réveil spirituel c'est votre personnage votre ego qui est créateur de votre réalité vous guide de l'autre côté tente de vous montrer vos choix d'âme et ce qui se passe en général c'est un conflit entre votre ego et votre âme vous êtes à ce moment là des créateurs débutants et très souvent maladroit lors de votre parcours d'éveil votre personnalité et votre ego à force d'épuration et de guérison et finit par accepter vos choix d'âme et il n'y a plus à ce moment là de conflit entre vos désirs personnels et les choix que votre âme a fait avant cette incarnation votre pouvoir créateur est donc conforme avec la loi du dharma si vous rencontrez des blocages à ce niveau là ça n'est pas grave tout le travail qui a été fait n'est pas à refaire mais un nouveau cycle d'exploration des trois sphères précédentes va se remettre en route rassurez vous beaucoup plus court et beaucoup plus rapide et ce jusqu'au grand déblocage qui sera marqué par un retour de l'abondance un retour de votre créativité de nouvelles rencontres probablement un nouveau lieu de vie l'émergence de nouvelles activités un regain d'énergie et enfin un retour financier c'est lors de l'exploration de cette quatrième sphère qui marquera pour vous l'entrée dans le dharma que vous aurez l'impression pendant une certaine période de revivre indéfiniment la même journée puisque vous êtes dans une sphère qui est liée à l'espace et bien profiter de cet espace pour retrouver votre rythme propre pour mettre en place avec grand soin les pierres de fondation de votre nouvelle vie vous ne quitterez le karma pour rentrer dans le dharma que lorsque tout sera remis en ordre dans tout ce qui a constitué votre passé et ce dans les moindres détails c'est un grand ménage de printemps pour finir je vais aborder la cinquième sphère la 5d qui est le coeur la fameuse flamme qui est le 1 et le tout en même temps et donc la porte d'accès à votre part divine à votre part sacrée qui s'exprime en toutes choses ainsi qu'en toutes dimensions cette 5d ce coeur c'est un état vibratoire le plus haut et le plus puissant qu'un corps humain préparé puisse supporter vous en avez un avant-goût lorsque vous faites l'expérience de votre complétude et n'aurait de cesse par la suite que d'essayer de retrouver cet état vibratoire parfait qui est nourrissant guérissant et créateur de votre plus belle réalité et c'est exactement grâce à cette vibration et à son intensité qui sera perçu par toutes les âmes avec lesquelles vous avez des liens et bien sûr pour les flammes ce sera le signal perçu par votre jumeau jumelle inconsciente et qui marquera son retour pour entrer dans la phase de réunion lorsque vous avez la perception en vous même de cette vibration vous pouvez également avoir des pensées pour toutes les personnes que vous aimez toutes celles également que vous n'aimez pas et cela agira surtout comme un feu purificateur de vos liens et des changements positifs arriveront directement dans votre vie c'est également grâce à cette vibration et à son intensité que vous pouvez désarçonner absolument toutes les énergies tierces qui bloquent votre vie à partir de votre réunion pour les flammes vous allez retrouver cet état d'être progressivement et vibrer à l'unisson et de plus en intensément au fur et à mesure que vous parviendrez à bien aligner votre flamme c'est cet état d'être qui vous emmènera la fusion laquelle je pense parce que je ne l'ai pas encore expérimenté sera la croissance de cette double flamme en intensité et en rayonnement il ne peut y avoir d'obstacle majeur dans cette dernière sphère parce que cette vibration une fois atteinte est un feu sacré absolument indestructible indétournable et inapprochable pour l'ombre toutes les flammes jumelles sont guidées jusqu'à cette étape de la fusion tout simplement parce qu'au moment de la reconnexion les deux parties d'âme qui n'en forment qu'une se sont mise à vibrer avec une telle force et une telle intensité qu'elles auront imprimé dans la matrice cette volonté de fusion nous avons quitté l'ère du poisson qui était marqué par l'expérimentation de l'amour sacrificiel pour rentrer dans l'ère du verso et qui lui sera l'expérimentation de l'ère de l'amour inconditionnel les flammes jumelles ont toujours été incarnées ensemble durant les phases de changement d'air car ce sont elles qui ouvrent les voies les premières ce sont leurs contrats d'âme que de venir expérimenter en premier toutes les formes d'amour possible et en laisser leurs témoignages et qui sont les points lumineux les points de guidance constituant la trame de fond du plan divin lorsque toutes les flammes abouties mettront en concordance toutes leurs découvertes et bien les voiles seront levées pour l'ensemble des âmes humaines qui pourront à nouveau expérimenter et profiter d'un nouvel âge d'or voilà cette capsule se termine un petit peu plus longue que d'habitude j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses une guidance constructive les parcours d'éveil sont exigeants ceux des flammes jumelles plus encore que tous les autres et s'il est évident qu'il ne faut pas se bercer de faux espoirs il faut aussi rester cohérent avec ses choix ne pas se laisser influencer par toute forme de négativité extérieure voire même de discours trop enjôleur ne pas céder au découragement au renoncement qui ne sont absolument pas des attitudes de lâcher prise tout ce qui se passe pendant la période d'éveil spirituel n'est qu'une étape d'enseignement comme une sorte de retour à l'école de la vie et dont on sort un libre nouveau ressuscité pourrait-on dire et reconstruit pour retourner à nos vies humaines avec un tout autre regard je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule